Avant de commencer, je tiens à préciser une chose, parce que oui, je vous vois venir, on a besoin d'argent pour survivre, c'est vrai, surtout dans le contexte dans lequel on vit. Avoir un appartement, ça s'entretient, une famille, ça s'entretient, s'habiller, se nourrir, etc. Quand les gens, ils parlent de richesse, très souvent, ils ne parlent pas de cet argent qui te sert à te nourrir, ils parlent d'autre chose. Le problème, c'est que les gens pensent que plus il y aura de l'argent, plus il y aura du bonheur. Car c'est vrai, à l'aide de cette richesse, tu pourras t'acheter de belles voitures, un beau logement, de beaux vêtements, certains te respecteront peut-être même plus qu'avant. Mais quand on réfléchit bien, celui qui souhaite avoir une trop grande richesse, en dehors de la survie ou nourrir les siens, etc., le fait pour être heureux, pour avoir un objectif de vie heureux, et pense qu'être heureux se base sur avoir beaucoup d'argent. Très souvent, lui qui n'est pas heureux par ce qu'il possède, pense trouver la joie et la paix à travers l'excès. En avoir le nécessaire ne le rendait pas heureux, alors il s'est dit qu'en en ayant plus, il serait peut-être heureux. Pour lui, le réel sens de la richesse, c'est obtenir ce que je veux, quand je veux. Il faut dire que quand on allume la télé aujourd'hui, que ce soit dans les clips télévisés, dans les films, etc., on compare très clairement l'argent et le bonheur. Pour eux, ça va ensemble. Avec l'argent, t'as des grands bijoux, t'as des beaux vêtements, t'as des femmes, t'as des voitures, t'as des villas, t'as des piscines. On pousse la personne à croire que l'objectif de vie, c'est une richesse, pour être heureux et obtenir toutes ces bonnes choses. D'un autre côté, quelque chose d'autre existe, une chose qui va vous faire redescendre sur Terre, qui ne fera pas rêver la grande majorité qui regarderont cette vidéo, mais qui est une réalité. La richesse de pouvoir vivre convenablement, en bonne santé, avec des gens qu'on aime, qui nous accompagnent, qu'on accompagne. T'auras peut-être pas ce que tu veux quand tu veux, mais tu seras avec des personnes que t'auras choisi d'être pour ce qu'ils sont, et ces gens-là auront choisi d'être avec toi pour ce que tu es, pas pour ce que tu as. Et c'est ce qu'on va appeler notre première richesse naturelle, celle qui est naturelle, tout simplement. Et que même si tu possédais tout l'or du monde, tu ne pourrais l'obtenir qu'à l'aide d'une seule chose, le cœur. Et malheureusement, on se rend compte de cette richesse uniquement quand on la perd. Et à ce moment-là, même en étant riche, on ne peut plus la racheter. Avec de l'argent, beaucoup viendront de courir après, beaucoup t'aperont des sourires, beaucoup t'aimeront aussi. Mais pour quelle raison ? Savoir que tu peux obtenir des choses non pas pour ce que tu es, mais pour ce que tu possèdes, ça pourrait revenir à dire en comparaison qu'une personne se marierait avec toi parce qu'un ami à toi lui plaît. La personne ne se met pas avec toi pour ce que tu es, mais pour ce que tu possèdes. Le jour où tu ne possèderas plus, la personne ne sera plus là. Donc certains qui ont cette richesse, ça ne les dérange pas, parce qu'ils obtiennent eux aussi ce qu'ils ont envie d'obtenir. Mais à un moment donné, certes, tu vas obtenir certaines choses, mais il n'y aura aucune chose qui pourra combler. Et pour faire une comparaison du bonheur, si tu avais le choix entre garder ta mère ou avoir beaucoup d'argent, même si une minorité parleront d'argent, ceux qui en ont perdu leur mère se rendent compte qu'ils ne peuvent plus la racheter. Et même avec tout l'or du monde, l'amour que t'as porté à une mère ou à quelqu'un que t'aimais ne s'achète pas. Ça prouve que le sentiment est une plus grande richesse que l'argent. Le sentiment l'emporte sur l'objet. La richesse, pour moi, je vais vous l'expliquer. C'est pas la richesse qui fera tourner la tête des gens une fois que tu marcheras à côté. Ces gens ne se retourneront pas en disant que cette personne est super. En tout cas, pas à première vue, mais ce sera une vie que tu partageras avec un sentiment humain de joie, de peine, d'amour et de paix. Un souvenir, ça ne s'achète pas. Une amitié, ça ne s'achète pas. Un réel amour ne s'achète pas. Et quand tu le vis réellement, tu te rends compte de sa vraie valeur. On se rend compte dans la vie que c'est celui qui possède peu, qui donne beaucoup et sans trembler de la main. Celui qui est toujours ouvert, souriant et qui tend les bras à l'autre. Franchement, je sais de quoi je parle. J'ai jamais manqué de rien au niveau matériel. Mais quand certaines épreuves étaient là, c'est pas l'argent qui est venu combler mon cœur. Certains sont tellement pauvres que la seule chose qu'ils possèdent, c'est de l'argent. Dit comme ça, ça peut faire ringard. Un peu comme dire à sa mère qu'on l'aime en public. Aujourd'hui, être ringard, pour celui qui pense ne pas l'être, c'est être son inverse. Et quand celui qui ne pensait pas l'être avait pour objectif un petit bout de papier pour lequel le monde entier se tue, je me dis peut-être qu'être ringard aux yeux de certains, c'est obtenir une grande richesse bien plus que celle qu'il pensait obtenir. Personne ne peut vivre le paradis sur Terre. Et chercher à être toujours plus riche, c'est chercher à trouver un paradis dans un lieu où il n'existe pas. Que tu sois riche ou pauvre, les épreuves te toucheront. Et parfois la richesse se révèle être ton épreuve. Donc ne me souhaitez ni la pauvreté, ni la richesse. Souhaitez-moi d'être heureux et d'accomplir mon rôle sur Terre. Lorsque le dernier arbre aura été abattu, le dernier fleuve pollué, le dernier poisson capturé, vous vous rendrez compte que l'argent ne se mange pas. Et la paix sur vous. Lorsque le dernier arbre aura été habillé la suite. Lorsque le dernier arbre aura été habillé la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Lorsque le dernier arbre aura été habillé la suite. Sous-titrage ST' 501